Courchevel-Méribel 2023, c'est déjà demain. Avec 75 nations représentées, 600 athlètes présents, près de 1800 journalistes accrédités et près de 250 000 spectateurs attendus sur l'ensemble des 12 jours de compétition. Les championnats du monde de ski alpin font partie des GESI, les grands événements sportifs internationaux. Et ce mercredi soir, lors de la soirée officielle du J-100, les organisateurs ont présenté leur stratégie RSE pour responsabilité sociale et environnementale, une démarche qui s'appuie sur 4 grands principes. Le premier, préserver la montagne en réduisant notre impact sur l'environnement et le climat. Un deuxième, plus social, en voulant proposer un événement festif, inclusif et accessible à tous. Un événement aussi qui se veut une vitrine du territoire haute, donc de la région qui nous accueille. Et puis aussi une démarche qui veut laisser un héritage des bonnes pratiques. En tant que GESI, le comité d'organisation a donc signé la charte des 15 engagements éco-responsables voulus par le ministère des Sports. Au mois de mars dernier, les deux stations ont accueilli les finales de Coupe du Monde et un bilan carbone avait pu être établi. L'objet qu'il faut annoncer est de faire mieux dans ce domaine, dans un peu plus de 3 mois. On a des éléments très importants qu'on souhaite lancer, évidemment. C'est le plan mobilité. Ce plan mobilité sera dévoilé avec une plateforme de réservation qui sera opérationnelle via notre site internet, qui permettra aux spectateurs de venir sur site sans encombrement, avec nos transports en commun, en étant responsables et en étant aussi dans l'ambiance dès le début de la journée. Donc c'est un beau challenge, mais en tout cas une fierté de porter ce sujet, puisque à l'image de Val d'Isère 2009, on essaiera d'emmener un maximum de personnes de la vallée sur les épreuves de Courchevel et de Méribelle avec des transports plutôt responsables. Ce cap symbolique du J-100 marque aussi et surtout l'entrée dans la dernière ligne droite en matière d'organisation, afin que tout soit prêt en temps et en heure pour faire de cette quinzaine un moment unique. Quelque part, ce qu'on souhaite en faire, c'est une expérience mémorable pour tous ceux qui vont vivre ces championnats du monde, qu'ils soient athlètes, qu'ils soient journalistes, qu'ils soient spectateurs ou encore équipiers. Nous, notre ambition au niveau du comité d'organisation, c'est de créer les conditions, de tout faire, pour faire en sorte que tous ceux qui auront participé pourront dire Courchevel-Méribelle 2003, j'y étais. 13 ans après Val d'Isère en 2009, les mondiaux de ski alpin seront donc de retour en France pour la quatrième fois seulement dans l'histoire de la compétition. Les attentes sont donc très importantes à tous les niveaux. C'est la vitrine mondiale du ski. On a une chance inouïe, nous, de pouvoir les avoir dans notre montagne. On a la plus belle montagne du monde. On a le premier domaine skiable du monde. Et donc tout le monde nous attend. On est obligés de faire une grande réussite. Prochaine grande étape pour les championnats du monde de ski alpin, le 26 novembre à Albertville, avec une grande fête donnée en l'honneur des quelques mille bénévoles prévus pour l'occasion. Il sera ensuite temps de penser au 5 février prochain, date de la cérémonie d'ouverture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci.